C'est le jour du match où les Léopards de l'air de se croise au Lécilie Nationale de la Guinée-Conakry. En tout cas, c'est en prévision des quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On arrive sur la composition du fauve congolais sur Kivu Morning Post TV. À l'éhap, lors de la dernière édition de cette canne au Cameroun, les Léopards sont en quart de finale. Alors, ils vont jouer contre une équipe de la Guinée de Kabadiawara, Gaëtan. Croyez-vous que ce sera possible de revoir Gaël Kakouta dans les 11 de départ de la RDC ? Ça dépend de la manière dont il va récupérer sa blessure. Parce qu'on nous a annoncé une blessure musculaire. On sait que c'est toujours compliqué de se reprendre d'une blessure musculaire, de récupérer de cette forme de blessure-là. Mais quand même, on a eu des échos positifs d'Abidjan parce qu'on l'a vu s'entraîner d'abord dans un premier temps. C'est-à-dire, je crois, le mardi, il s'entraînait individuellement. Après, le mercredi, le jeudi, il s'est entraîné collectivement avec l'ensemble de tous les groupes. Alors, sera-t-il à 100% pour aborder un match aussi intéressant que celui-là ? Un match dans lequel il y aura forcément beaucoup d'intensité ? C'est la question qu'on doit se poser forcément. Mais moi, je pense que le retour de Kakouta peut faire du bien à cette équipe de RDC dont on a vu les limites quand même face à face à l'Égypte. On a pas du point de vue offensif par la manière de se créer les occasions. Il a manqué cette dernière passe qui casse les lignes. Cette dernière passe qui crée les déséquilibres dans les camps adverses. C'est le seul Kakouta capable de le faire. Quelle hance de départ pour battre cette équipe de la Guinée qui aussi, d'abord sur papier, était parmi les pays qui étaient des outsiders dans la Cannes ? Oui, tout le monde a changé de statut depuis l'élimination spectaculaire de presque tous les favoris de la compétition. Il n'en reste peut-être que deux, les Nigériens et la Côte d'Ivoire, qui, d'y reste, ne se disent pas non plus favoris, vu le scénario auquel nous sommes habitués à cette Coupe d'Afrique-Nation. Après, la Guinée, tout comme la RDC, ont changé de statut. À mon avis, elles sont passées du statut d'outsider à celui des favoris bis. Pour une équipe qui n'a, jusqu'à là, disputé qu'une seule finale en 1976 et qui a connu beaucoup d'arrêts en quart de finale, c'est absolument le plafond de verre de cette équipe de Guinée. Parce qu'ils sont d'abord habitués à passer les poules, ça c'est évident. Sur les dix dernières cannes auxquelles ils ont participé, ils ont été six fois, disons, ils ont passé les poules à six reprises. Donc, ça prouve à suffisance que c'est une équipe non seulement régulière dans la compétition, mais également une équipe très régulière dans les phases d'élimination directe. Voilà, nous y sommes. Ils sont à huitième de finale, mais également, ils sont habitués à passer en quart de finale. Ils ont été, lors de la précédente canne, où ils ont été surpris par la Gambie en quart de finale. Ils ont été, je crois aussi, vous vous rappelez de ces scénarios un peu hasardeux qui les a placés en quart de finale pendant qu'ils n'étaient pas au tirage au sort, face aux pauvres Madiens. Je me rappelle de ces scénarios, je crois que c'était à la canne 2013 en Afrique d'ici. Donc, les Guinéens sont coutimiés du fait de jouer les quart de finale, mais ça s'est transformé en un petit, c'est leur limite au fait, c'est leur plafond de verre et moi, je ne les vois pas briser ces mythes-là face à la République démocratique du Congo. Croyez-vous, comme je parlais de la composition, croyez-vous que Méchak Elia aura certainement cette bénédiction de Sébastien de Sabre pour revenir et démarrer ces matchs comme ça a été lécon lors de la dernière rencontre ou encore la dernière prestation du Congolais ? Déjà, partons de la philosophie de Sébastien de Sabre, qui reste un entraîneur qui est attaché à ses principes, attaché aussi à ses hommes. Il est attaché aussi à son équipe de base, parce que depuis qu'il est à la tête de la RDC, on a vu qu'il a d'abord commencé par tailler une certaine colonne vertébrale de l'équipe. Il a eu, grâce aux expérimentés Mbemba, Bakambou, Masuakou, donc il a eu d'abord cette colonne vertébrale et puis après, il a commencé à remblier poste après poste. Sur des postes où il y avait des incertitudes, il y a placé des hommes qui ont amené de la certitude. Donc, depuis un an, disons, pardon, depuis deux mois, depuis deux mois, deux, trois, quatre mois, Sébastien de Sabre avait déjà son équipe de base et c'est cette équipe de base-là qu'il a utilisée face au Maroc. Donc, si, à mon avis, si Kakuta récupère, si Kakuta est à 100%, même à 80% ou à 90% pour jouer ce match-là, forcément, il reviendra à son équipe de base, c'est-à-dire celle qui avait joué face au Maroc, c'est-à-dire une ligne offensive composée de Bongonda, Bakambou et Ouissa et puis Kakuta amène un air des jeux. Derrière, il n'y a pas trop de changements à faire parce que ça sera forcément du statico, sa ligne défensive égage vraiment de stabilité, de sérénité défensive et après, il y a les rideaux de devant composés de Mutousami et de Piquel qui sont très complémentaires. Donc, moi, je pense qu'on a plus de chances de ne pas voir Mecha Kélia titulaire que de les voir titulaire. Alors, quelles sont les chances de qualification pour les Congolais puisque la dernière fois qu'on a vu les Léopards atteindre les derniers carrés de cette Coupe d'Afrique des Nations, ça remonte quand même à 2015, une compétition remportée par la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire qui pourraient être sur les chemins après, bien sûr, après avoir éliminé les aigles d'Imalé ? Déjà, comme je le disais avant, cette canne est tellement irréelle qu'on peut s'attendre à tout, y compris à un titre de la RDC, y compris même à une élimination de la RDC décessoire. Donc, actuellement, c'est très, très difficile de savoir pondérer cette Coupe d'Afrique des Nations, de savoir en déduire le véritable favori, les équipes qui sont en demi-finale, c'est compliqué. Mais après, moi, je me bats sur des faits. Vous venez de dire que la RDC a été en demi-finale de la canne en 2015 il n'y a pas 10 ans, pendant que les Guinéens y ont été il y a 48 ans. Donc, nous avons encore le souvenir frais de cette élimination de la RDC par la Côte d'Ivoire en demi-finale à la canne en 2015, je crois que c'était en Guinée équatoriale. La canne à l'issue de laquelle la RDC a fini 3e. Donc, s'il faut parler d'expérience, moi, je pense que la RDC a beaucoup plus d'expérience que la Guinée de ce point de vue-là. Après, tel que je venais de le dire, il y a le côté impondérable, le côté irréel de cette Coupe d'Afrique des Nations qui m'oblige à être un peu prudent. Dans mes estimations, bien que je pense que la RDC a plus de chances de passer en demi-finale que la Guinée. Sébastien Desabres, quelqu'un qui a été enrôlé, bien sûr, avec l'objectif de qualifier les Congolais à la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en 2026, organisée par trois pays, les États-Unis, le Canada et le Mexique. L'objectif, ce n'était pas aussi cette Coupe d'Afrique des Nations. Croyez-vous que les Congolais ont eu l'ombre de situation pour faire renaître le football congolais ? Tout le monde en parle. S'il y a bien quelqu'un qui fait l'unanimité, c'est bien Sébastien Desabres. Parce que tout le monde aujourd'hui, on dit souvent que la victoire appartient, disons, aux joueurs, mais la défaite appartient à l'entraîneur. Mais aujourd'hui, on se rend compte que même lorsqu'il y a la RDC perd, c'est le cas dans des maths amicaux, il y a toujours des gens qui disent, voilà, qui encourage le sélectionneur Sébastien Desabres. Ce n'était pas le cas d'à l'époque où quand on perdait, on jetait des pierres sur l'entraîneur. Aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde est conscient du sérieux qui est en train d'être implanté dans cette sélection qui était complètement un petit bazar à l'époque où il y avait à la fois le problème d'impayement, des problèmes administratifs. Il y a des joueurs qui étaient convoqués qui n'arrivaient pas ou qui arrivaient à la dernière minute. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est un travail cohérent qui entraîne de très fait et qu'on venait de le dire la qualification à la Cannes ce n'était pas l'objectif de Sébastien Desabres parce qu'il a débarqué au moment où la RDC était quasiment éliminée puisque battu lors des deux premiers matchs face au Soudan et au Gabon-Geran. Donc, si vous voulez, cette qualification à la Cannes est une forme de bonus nous offert par Sébastien Desabres et déjà aller jusqu'en quart de finale et commencer à rêver d'une demi-finale c'est exceptionnel et ça atteste du travail qu'il est en train d'abattre cet homme que j'ai surnommé l'alchimiste blond qui fait un énorme travail que ce soit du point de vue fond que ce soit du point de vue forme on voit aujourd'hui qu'il fédère absolument tous les efforts autour de lui il a ramené des joueurs qui étaient déjà partis grâce à son management grâce à ses discours toujours aussi juste avec les joueurs il est sincère avec tout le monde il ne force pas un joueur de venir en sélection ce qui était peut-être le cas des anciens sélectionnaires parce qu'ils étaient en train de courir derrière les joueurs on a vu que tout le monde s'attendait à ce que des joueurs comme Juan Bissaka comme Enzri Konsa ou comme Tuan Zebe puissent venir jouer la Cannes mais il a dit que sa philosophie à lui était de laisser les libres et choix à chaque joueur on voit qu'aujourd'hui ça paye parce que les joueurs qui jouent pour la sélection aujourd'hui qui pouvaient aussi jouer pour leur pays adoptif des joueurs comme Charles Piquel qui sont venus sous Sébastien De Sabre ils sont vraiment impliqués dans le sujet donc si vous voulez Sébastien De Sabre amener un va nouveau et pour moi il mérite de fleurs on est déjà sur une cannerie ici à mon avis parce qu'on n'y était pas il y a encore quelques mois allez merci beaucoup Gaëtan ça a été un plaisir surtout au bon début de week-end merci beaucoup monsieur Ben allez ça sera tout pour cette production je vous rappelle que les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations démarrent ce vendredi déjà à 19h on aura un très grand match entre les palanquages chonigras d'Angola contre les Soupaigols de Nigeria et puis à 22h face à face entre les léopards de l'RDC et les Céline Nationale de la Guinée et puis ce samedi la Côte d'Ivoire va jouer contre les Mali et puis dans l'autre match on aura une confrontation entre les Cap-Vert et l'Afrique des Sides et puis dans la soirée on aura déjà une idée sur les affiches du dernier carré on se casse sur ce même plateau les lundis pour revenir sur cette Coupe d'Afrique des Nations Sous-titrage Société Radio-Canada